Plusieurs ont gagné des festivités pour célébrer leur succès, mais ne s'arrêtent pas un instant pour remercier Dieu sans qui aucun succès n'aurait été possible. Quelle stupidité! Gloire soit rendue à Dieu qui nous accorde la vie ce matin. Le breakfast dont nous allons nous délecter s'intitule avec qui célébrez-vous vos victoires et s'inspire du psalm 33 verset 1 à 3 qui dit ceci. Juste, réjouissez-vous en l'éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la ha, célébrez-le sur le lutte à dix cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Amen. Il y a près de trente ans dans la ville de Bafoussam, une dispute éclata dans un chantier entre un maçon et le contre-maître qui suivait les travaux. L'une de ses sandales s'était coupée et il cherchait un morceau de fil de fer pour la réparer. Le contre-maître se mit à le gronder car il estimait qu'il perdait du temps et ralentissait le travail. Il s'irrita à son tour et décida de sortir du bâtiment pour réparer la sandale, même s'il allait perdre sa place dans le chantier. Dès qu'il sortiait et s'éloignait d'une vingtaine de mètres, le bâtiment s'écroula en sevelissant tout ce qui était à l'intérieur. Dieu venait d'utiliser sa querelle avec son contre-maître pour lui sauver la vie. Alors que la population accourait à Uri et se précipitait pour fouiller les décombres à la recherche de potentiels survivants, le monsieur se rendit dans une buvette et se soula en déclarant, je cite, « On ne vit pas deux fois. » Il racontait l'incident à tous ceux qui le rencontraient et offrait à boire à tous ceux qui le connaissaient. Voilà comment cet homme célébrait sa vie qui avait été préservée. Beaucoup parmi nous sont comme lui. Quand Dieu préserve leur santé, leurs affaires de la faillite, leur vie des accidents, ils ne se souviennent pas de lui. Dieu leur donne le succès à l'école ou dans leurs affaires, ils ne se souviennent pas de lui. Ils célèbrent leur victoire parfois avec des gens qui n'y ont pas contribué ou qui même, plus grave, les combattaient sournoisement. Ils arrosent, comme on dit chez nous au Cameroun, mais Dieu est absent de leur banquet. Quelle ingratitude ! Le roi David, dans le Somme 33, nous recommande la bonne attitude au jour de la victoire. Se rejouir en l'éternel. Il est l'auteur de tous vos succès et l'architecte qui a organisé et construit toutes vos victoires. Si ce n'était pas sa grâce, les événements auraient tourné en votre défaveur. Même si des hommes vous ont secouru, ne perdez pas de vue que c'est Dieu qui les a mis en mouvement en votre direction. Ils auraient pu avoir la bonne volonté, mais être bloqués en chemin. Dites-leur vos remerciements, mais n'oubliez pas le Dieu merveilleux grâce à qui ils sont arrivés jusqu'à vous et à temps. Ne faites jamais la fête sans vous rassurer qu'elle honore et exalte Dieu. Pour vos succès, vos médailles, vos nominations et bien d'autres, rejouissez-vous en l'éternel. Le roi David conseille de lui chanter un cantique, de le louer avec des instruments. Faites-le tout seul, faites-le avec vos amis, faites-le dans l'assemblée des enfants de Dieu. Rejouissez-vous en l'éternel, rejouissez-vous avec l'éternel. Amen. Permettez que nous puissions avoir encore un moment de prière avant de nous séparer. Arrêtez-vous un instant et dites merci à Dieu encore pour ces bienfaits qui ne tarissent pas dans votre vie. Demandez-lui pardon pour toutes les fois où vous avez fait des cadeaux aux hommes, avez été reconnaissants aux hommes, mais avez manqué d'être reconnaissants à Dieu. Rappelez devant le Seigneur vos actions de grâce oubliées et demandez-lui de vous donner un cœur toujours reconnaissant. Bannissez au nom de Jésus l'ingratitude de votre vie. Refusez d'être un ingrat. Je te célèbre, Père, pour les succès que tu m'as accordés et que tu as accordés à celui qui m'écoute ce jour. Je te prie de multiplier encore ta grâce et ta faveur et de nous ouvrir les yeux pour que tous les jours de notre vie, nous soyons sensibles à ton action. Sensibles à ta main bénie qui opère dans nos vies. Merci de le faire au nom de Jésus Christ. Amen. Amen.